Allo les gars, c'est Eldir, il est aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Sensei Reverse 2 et aujourd'hui ce sera une vidéo pour vous parler un petit peu de la générosité au niveau du jeu puisqu'ils ont en effet décidé de nous donner plusieurs codes des codes qui peuvent être rentrés sur le jeu nous permettant d'avoir peut-être un peu plus de simulti alors il y a un code qui était déjà disponible si vous rentriez vos coordonnées sur le site bon ça c'est un petit code pas fifou mais en allant ici, donc dans cet onglet sur votre profil et ici là vous pouvez rentrer les codes cadeaux donc vous rentrez les codes cadeaux et ainsi vous récupérez des multis de façon à pouvoir invoquer les codes cadeaux sont ici présents donc là, alors je les vois sur mon deuxième écran les codes ici vous en avez 2, 3, 6, 9, 10, 10 codes alors pour moi ils ont tous fonctionné certains là les premiers par exemple m'ont donné une multi chacun et après ils m'ont donné 2 tickets, 2 tickets etc et au total je me retrouve aujourd'hui là avec plus de 6 multis qu'on fera ensemble, là on va aller invoquer ensemble ce lien là je vous le mets en description je vous mets également les codes aussi que j'afficherai aussi dans la description je vais mettre la liste pour que vous puissiez copier-coller pour ceux qui jouent mais c'était aussi pour souligner pour ceux qui ne jouent pas encore que voilà il y aura des codes qui seront disponibles ce ne sera pas les mêmes, les mêmes codes puisque les codes, dites vous que c'est pour la version CN c'était le cas déjà pour la version chinoise traditionnelle sur LOJ mais voilà donc peut-être que certains fonctionneront avec un petit coup de tête comme ça on essaiera et peut-être que l'un d'eux passera mais j'ai des gros doutes et donc on va en profiter puisqu'on a pas mal avancé donc là par exemple je suis presque niveau 38 et je suis bloqué parce que je ne peux pas aller plus loin dans le mode histoire l'histoire c'est pas mal franchement je ne vais pas vous mentir au début j'avais quelques craintes mais au final ça va parce que vous allez avancer crescendo je vous ferai vraiment un tuto pour savoir comment bien démarrer etc plus tard vraiment j'essaye de tout dompter avant de vous en parler et là ça commence à prendre forme et pour les personnages j'ai déjà quand même une box assez sympa avec Evil Saga niveau 110, Mu j'ai eu des doublons sur Aldébaran je dois vous avouer qu'il me manque un doublon pour avoir encore le personnage une étoile et ça serait plutôt intéressant que je drop des autres doublons puisque avec le premier doublon vous débloquez ici la compétence d'un personnage donc je pense qu'au moins le premier doublon est nécessaire sinon bah voilà j'ai pas vraiment espoir de choper d'autres types de personnages je sais pas si j'ai chopé d'autres golds parce que j'ai farmé hier ah oui j'ai eu Camus aussi j'ai eu Camus je l'ai pas encore expé je vous expliquerai les raisons mais voilà donc je me suis un petit peu focus sur une équipe pour pouvoir bien avancer dans le jeu on va maintenant aller invoquer alors pour cela donc là j'ai pas les tickets sachez qu'il y a des Pity donc il y a une chose qui m'inquiétait par rapport à cette bannière c'est que vous avez une Pity qui est à 4 multi au bout de 4 multi vous avez un SSR et donc vous avez une grande chance d'avoir Evil Saga ça a été mon cas or les tickets ne sont pas disponibles vraiment en free to play on a 4 multi grand max pour un free to play enfin pour quelqu'un qui cherche les diamants bleus au passage les diamants bleus j'en ai énormément puisque j'ai pas invoqué je les garde pour l'instant je n'ai pas de nécessité et après bah je vais invoquer ici c'est la bannière de base et là vous voyez que je suis à 73 sur 80 au niveau de la Pity mais sachez une chose qui est excellente c'est que j'ai chopé du SSR j'ai chopé du SSR entre temps et ça n'a rien changé à la Pity ça n'a rien changé à cela ça veut dire que là je vais quand même invoquer normalement je devrais avoir un SSR alors que j'en ai eu un il y a quelques multi de ça regardez là on est sur mes multi et là regardez j'en ai chopé un j'en ai chopé un bah j'ai chopé Camus et du coup bah ça ne change rien au chiffre et là on va faire les 6 multi ensemble cette bannière là c'est des tickets particuliers qui vous permettent de choisir un petit peu le SSR que vous désirez or celui qui est en bannière il me semble mais c'est déjà pas mal c'est des tickets que vous pouvez récupérer ailleurs mais faites bien attention parce qu'ils sont à prix fort pour l'instant et on a des bons de réduction nous permettant d'avoir potentiellement une série de multi c'est à dire parce qu'au bout de 4 multi vous avez un des personnages offerts enfin un des personnages en write-up et après vous avez ces offres là qui sont temporaires donc faut pas vraiment acheter ça plein pot avec les diamants bleus je pense pas bien bon maintenant on va faire les multi alors du coup on va pas attendre plus longtemps j'ai vraiment hâte de voir si je chope du double ou pas allez let's go alors je vais monter le son parce que je remarque une chose c'est que vous avez le son du jeu qui est affreusement bas hop sinon vous allez pas avoir le son allez on y va alors premier multi normalement j'ai un SSR apparemment il sera offert autrement ah oui il est offert autrement je crois donc il n'est pas inclus dans la bannière donc là je me suis fait ouvrir et si je reviens en arrière regardez je crois que je peux choisir mon SSR c'est encore mieux je peux vraiment le choisir donc là si je veux eux je peux les avoir je vais pas le faire tout de suite parce que je veux débloquer les skills de tout le monde et j'ai espoir d'avoir un doublon pour lui un doublon pour Aphrodite au moins et après m'adapter selon ce que je vais obtenir on va continuer on va voir si alors là c'est étrange ils me disent que normalement la valeur n'augmentera pas plus oula je crois que je vais quand même prendre le doublon faites attention je crois qu'il faut quand même aller chercher le personnage donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le mu je vais prendre le mu on va prendre le mu et après en espérant que je puisse choper autre chose donc ça c'est cool vous voyez c'est que vous avez vraiment le choix vous pouvez vraiment avoir un des personnages et quand il va augmenter votre box selon ce que vous avez investi ça c'est un plus c'est un gros plus d'ailleurs là on voit bien l'animation et tout je trouve qu'au niveau des singles ça claque plus que les multis je vous montrerai une single après allez on continue j'aime beaucoup l'animation toujours rien après les animations je trouve que c'est très souvent pas travaillé donc je peux vite être surpris et il y avait Dragon Ball Legends que j'aimais beaucoup là on est à 13 sur 80 d'accord ce qui est bien c'est qu'ils ont pas pris l'excédent c'est à dire que j'avais 3 de plus ils ont pas arrêté à 80 sur 80 ah est-ce que j'ai vu une lueur dorée est-ce que ça y joue ou pas non 3 SSR 3 SR il y en a un qui me manque c'est Algol je n'ai toujours pas Algol j'ai encore 3 multi c'est pas grave si on a pas grand chose puisque dans tous les cas bah c'est c'était offert c'est pas comme si j'avais mis mes diamants bleus après cela dit je veux quand même avoir quelque chose toujours pas j'ai été beaucoup plus chanceux hors vidéo j'aime bien la petite animation je suis désolé j'aime bien quand il y a ce côté où vous avez le cheveu j'essaye aussi de l'analyser mais il y a aussi le personnage qui apparaît en doré là toujours aucun signe là il n'y a pas de peut-être que là on a eu des lueurs violettes est-ce qu'on a des lueurs ah Shina je l'ai rarement on a des lueurs dorées lorsque l'animation apparaît n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses particulières ça veut dire vous n'allez pas en voir grand chose puisque il n'y a pas de SSR pour le moment toujours pas bon on n'aura pas eu de SSR comme ça bah du coup je vais sûrement dépendre de l'appétit une Saori ok et je vais je ne peux pas vous le montrer comme ça donc je vais vous le montrer ainsi je vais vous faire une single et vous allez voir je trouve que la single est plutôt cool regardez je ne vais pas faire qu'une single j'aime bien faire plutôt en multi c'est plus simple il y a un seul personnage qui tombe bon il est dégueulasse parce que c'est un bleu mais du coup je trouve ça plus sympa avec après le personnage en animé que ce soit un R un SR etc donc je le trouve beaucoup plus sympa une single en tout cas ça en fait des invocations ça en fait et après une fois que vous avez le personnage vous allez ici vous allez sur lui vous allez voir que là avec ce petit doublon vous avez ici hop et bien j'ai débloqué le skill ce qui va je pense grandement améliorer mes compétences et surtout ça que je n'avais pas donc ça permettra vraiment d'être plus tanky lorsque je vais faire les frights parce que j'ai pas mal avancé je suis dans le top 20 de certaines choses mais pas partout les chinois ils ont payé moi j'ai pas payé d'ailleurs donc déjà ça crée un gouffre parce que ça aussi j'en parlerai mais au niveau du cashplay il y a pas mal d'avantages pour les cashplayers beaucoup 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 cela dit est-ce que ça vous empêche de faire le contenu pour autant non on est vraiment sur je pense que pour l'instant l'orientation me rappelle énormément Sensei à Cosmo Fantasy certains s'y retrouveront peut-être sur L.O.J. ou SSA mais c'est beaucoup plus orienté S.S.C.F. et peut-être même que la hype des personnages sera d'autant plus grande parce que je pense que j'ai jamais eu autant de hype que sur un jeu sur SSA le jeu était moche mais quand il s'agissait d'avoir un personnage il y avait vraiment un retour dessus en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de follow la chaîne d'activer la cloche pour ne rien rater du contenu de nous rejoindre sur Discord en description et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à plus tout le monde ciao ciao